Comment avez-vous rencontré le ministre de l'Agriculture avec les quatre grandes associations spécialisées végétales ? C'est la situation économique de nos producteurs en rappelant qu'en 2013, 2014, 2015, 40% de nos producteurs n'avaient pas de revenus sans oublier 2016 où c'est 75% de nos producteurs qui n'ont pas de revenus. Par là même, nous avons abordé le sujet d'actualité qui serait le prélèvement du premier pilier des aides de la PAC pour aller vers le deuxième pilier. Et ceci lié à une très mauvaise gestion du deuxième pilier ces dernières années où les caisses ont été en grande partie vidées. Et ça sera tout le monde de compenser ce trou alors que c'est de la responsabilité et des engagements aussi qui étaient du ministre de l'Agriculture et du président de la République de l'époque. Donc pas de prélèvement supplémentaire, c'est ce que nous avons dit et demandé au ministre de l'Agriculture et qu'en plus ça serait un mauvais message par rapport au démarrage des états généraux de l'alimentation où on parle de partage de la valeur ajoutée et que la première action, ça serait une diminution des aides. Ensuite nous lui avons rappelé tout ce qui concernait la compétitivité de nos exploitations et notamment pas de distorsion de concurrence avec les autres pays européens, pas de charge et de surtransposition aussi et surtout que pour nous la compétitivité ça passe évidemment par du revenu au producteur. Que nous avions aussi une vision à long terme de nos productions pour notamment produire plus et produire mieux parce qu'il y a des demandes importantes et que pour nous ce sont des défis que nous voulons relever aujourd'hui, demain et après-demain et que nous étions très volontaires dans ce sens-là mais que pour ce faire on devait laisser les producteurs libres d'entreprendre.